À partir finalement de Shamaï Veïdèl, on rentre dans des avis différents, mais quand les maîtres, qui sont la base de toute la compréhension, ont des avis différents, on rentre dans ce qui s'appelle « Itka Lelut Veït Rabot ». On est obligé de comprendre que l'état de vue, l'état de pensée, l'état de compréhension de l'un et de l'autre, vient de la source de son âme. Shamaï venait de la Koura, de la Régoire, donc il était beaucoup plus rigoureux et il ne prenait pas en compte le monde de la réalité humaine du Juif par rapport au Goïm. assez souvent, pas tout le temps, mais la plupart du temps, disons. Et il est, lui, prenait en compte la situation du peuple juif dans l'exil. On parle d'une période où ils sont sortis du Batamikdash, vous vous plaît. D'accord. « Vigam piruj l'eshem shamaïm » « Vigam piruj l'eshem shamaïm » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « l'eshem shamaïm » ? « Deshem ou prinad malhout » Quand on a dit « shem », le nom, c'est la malhout également. Pourquoi ? On a donné une expression tout à l'heure, parce que la malhout, c'est le dévoilement. Comment une personne se dévoile dans le monde ? Par son nom. Par son, pardon ? Par son prénom. Son nom, son prénom, vous voyez. Qui est cette personne-là ? On nous dit son nom. Comment vous appeler ? Je dis mon nom. Par le biais du nom, je me dévoile. Je me fais connaître. Donc le nom, c'est le dévoilement. Et c'est l'expression. Donc forcément, ça s'appelle la malhout. Donc ici, quand on dit « l'eshem shamaïm », donc le nom, c'est la malhout également. « L'eshem ou prinad malhout », « l'eshamayim », qu'est-ce que c'est ? C'est « zéramkhin ». Qu'est-ce que « zéramkhin » ? Ce sont les sentiments du monde de Hatsilot. Comme le fiancé et la fiancée, ou le frère et la sœur. Départ dans la construction, c'était la même chose. Et ce fiancé et cette fiancée, ça représente tout l'aspect de l'influence. De là, on comprend même que l'homme, il est lié aux sentiments. Et la femme, elle est liée à l'expression. Donc la rencontre de l'homme et de la femme, c'est la rencontre des sentiments et de l'expression. D'accord ? On a signalé assez souvent, après cette compréhension-là, que quand on dit que la femme est plus sentimentale que l'homme, c'est parce qu'elle possède en elle maintenant les sentiments de l'homme. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est devenue plus sentimentale. Mais d'où vient son expression de sentiment chez elle ? En fait, c'est une expression de l'intellect qui s'appelle « l'hypa à l'autre », « l'hypa à l'autre » de la bina, l'émerveillement qui se trouve dans la bina, qui lui est considéré comme les sentiments de la réflexion, donc de l'intellect, qui va donner naissance aux sentiments. Vous voyez ? C'est parce qu'il y a des sentiments dans l'intellect que l'intellect lui-même peut exister, en commençant par le fait d'avoir un intellect lui-même. En fait, les sentiments sont à l'intellect, parce que l'intellect est ton sentiment. Voilà. Je crois que je me suis trompé dans l'expression. Que les sentiments eux-mêmes peuvent exister. Et comment il commence le bina des sentiments ? En fait, il commence par l'intellect. Mais l'intellect n'est construit que quand les sentiments sont totalement exprimés. Le dévoilement, c'est la même faute. D'accord ? C'est pour ça qu'on a dit l'Héchem. Et auparavant, il y a l'état des sentiments. Et les sentiments ne sont aboutis que quand ils arrivent à la construction intellectuelle. Nous, notre vie, on ne le sait peut-être pas, mais toute la durée de cet exil, c'est également la durée de la perfection de Zerampin. Quand arrive Zerampin, quand les sentiments arrivent à leur maturité totale, c'est la Géoula. Oui ? Mais c'est quoi la maturité des sentiments ? La maturité des sentiments, c'est comme quand un adolescent devient adulte. Maintenant, pour nous, en vérité, on ne sait pas véritablement ce que ça veut dire l'adulte que l'on devrait atteindre. On le sera dans la Géoula. Le Tzadik représente l'adulte que l'on doit atteindre. Il n'est pas déconnecté de ses sentiments, mais ses sentiments sont, on va dire, irrigués tout le temps par l'intellect. C'est-à-dire que la base même, il est écrit dans le Fils, « Plus je grandis mon intellect, plus mes sentiments vont grandir avec. » C'est la gestion, en fait, des sentiments. C'est la gestion, mais plus que la gestion, c'est la naissance des sentiments. Mais l'intellect, c'est l'intellect qui créerait les sentiments. Oui, alors c'est assez curieux. Et c'est pour ça qu'on définit... Je vais vous dire une chose, regardez. Il est dit qu'il y a deux sortes de sentiments. Il y a des sentiments naturels, d'accord ? Et ceux-là ne sont pas créés par l'intellect, effectivement. Et il y a des sentiments qui viennent au monde par l'intellect. Ces sentiments, ce que la Krasidou depuis l'Almurazake nous donne à construire, c'est justement se séparer des sentiments naturels pour donner naissance à de nouveaux sentiments nés qui viennent de l'intellect. C'est là qu'on donne le Mawar Chalit à la lèvre. Exactement. C'est là où l'intellect va pouvoir avoir une emprise sur les sentiments. Donc je ne vais plus vivre selon mes besoins sentimentaux, comme l'homme naturel. La différence entre les deux, les sentiments naturels sont beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus puissants. Lesquels ? Les sentiments naturels. parce qu'ils ne sont pas gérés par l'intellect, donc ils ne sont pas mesurés. L'intellect équivaut à la mesure. Les sentiments, malgré qu'on dit midhote, comme ils sont enracinés dans l'inconscient, dans le kéter, en fait ils sont vraiment démesurés de manière naturelle. Et dans les sentiments se trouvent les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Et l'âme animale entraîne les sentiments vers la démesure, vers la passion de vivre. Vous voyez ? Cette passion de vivre, a priori, elle est bénéfique. Dans notre état de vie, tant qu'on n'a pas passé l'état ultime de notre perfection, on n'est pas devenu un sadique, on n'a pas d'autre choix que de vivre avec l'influence de notre âme animale. Quand on déconnecte notre être en deux, ici j'étudie, je prie, et ici j'ai une vie naturelle, alors forcément, sans arrêt, je suis balotté entre les deux. Et ce que je m'aperçois, c'est que ma vie spirituelle s'éteint de plus en plus. Pourquoi ? Elle s'éteint de plus en plus. Pourquoi elle s'éteint de plus en plus ? Spirituelle ? Spirituelle et même intellectuelle en réalité. Parce que ma vitalité se trouve du côté des sentiments, du côté de l'âme animale, qui est une vitalité de passion. Donc la passion, a priori, tout à coup, une personne peut faire une chose terrible, peut se laisser aller, il se redécouvre, vive, confronté à cette découverte. Dans la psychologie, on parle beaucoup de ça, finalement. Il ne peut pas accepter ce visage de lui-même. En fait, il ne peut pas l'accepter parce que c'est une expression de son inconscient. Donc ce que dit l'amour à Zaken, c'est que je dois absolument entraîner mon âme animale dans l'étude et dans la prière. Et comme la plupart d'entre nous, on ne le fait pas, on a des prières totalement passives, totalement endormies, éteintes. Il n'y a pas une expression qui disait « emmène le Yétiara au bête amigna ». Voilà, exactement. Donc c'est-à-dire qu'en traduction simple, on nous demande d'étudier et de prier avec passion. Vous voyez ? Si je le fais, forcément, j'élève mon âme parce que le moteur, tant que je n'ai pas un moteur spirituel totalement comme les Tzadikim, mon moteur, c'est l'âme animale. On n'a pas de choix. Donc mon moteur, si je ne mets pas le moteur à mon voiture, il ne va jamais rouler. Donc en fait, si je ne suis pas attaché à mon âme animale quand je sers Dieu, je n'ai pas de vitalité, tout simplement. Je m'éteins. Vous comprenez ? Donc les peu de fois où j'ai une vitalité divine qui est donnée comme un cadeau, alors forcément, ça ne suffit pas pour entraîner une vie qui va transformer ma réalité. Vous voyez ? Donc je vais porter des vêtements qui sont ma personnalité divine, mais qui en même temps ne correspondent pas toujours. que ce soit des vêtements physiques ou spirituels. Vous comprenez ? Donc c'est le drame en fait de l'état qui précède le Tzadik. Mais comment on construit un sentiment ? On les construit par la compréhension. C'est-à-dire, je commence à aimer des nouvelles choses que je n'aimais pas apparemment. J'aime l'étude, je commence à aimer Dieu à travers l'étude. Et comme mon âme animale, l'âme animale, elle n'est pas mauvaise. Elle est le réceptacte des mauvaises choses parce qu'elle agit dans le sens du corps et des plaisirs physiques. Donc comme dans ce monde matériel, elle s'entraîne aussi des mauvaises choses, c'est pour ça que l'on va vers les mauvaises choses. Mais autrement, d'elle-même, elle ne veut pas dormir, c'est tout. Elle ne veut pas dormir, elle ne veut pas une vie d'endormir. Elle veut une vie, une véritable vie. Comme un enfant, on ne peut pas le garder tout le temps. La Nefeshabah Amit. On ne dit pas Nefeshabah. Nefeshabah Amit. Donc en fait, à nous de nous prendre en main. Et lorsque j'étudie, il faut vraiment que je me donne à fond. Et lorsque je prie, il faudrait que je me donne à fond. Ce n'est pas facile pour dire la vérité. Oui. Mais quand l'âme animale a ressenti une vitalité, une passion de vivre dans le divin, elle n'est pas du tout contre. C'est à ce moment-là, nous dit l'Anne Moazaken, que le feu de l'âme animale s'englobe dans le feu de l'âme divine. Et c'est là où je la transforme. Et je transforme véritablement mon être. Alors tout ça, comment ça s'exprime ? Regardez dans les membres divins. On va le voir tout de suite ici. C'est justement parce que les sphéros ont été séparés dans les degrés individuels. Si les sentiments ne seraient pas déconnectés de la parole et de l'action, il ne pourrait pas y avoir une fusion entre eux. C'est-à-dire une union, vraiment. Parce qu'on parle de l'union d'un couple. Donc il ne pourra pas avoir cette union. C'est pour ça aussi qu'Adama Reusson à entraîner son être vers la séparation de Chava pour atteindre une unification ensuite. Que ça soit bien ou non, finalement ça a été dans le même dessin de construction dont on parle ici. Donc si on veut un Mashpia, un Mekabel, il est essentiel qu'il y ait une séparation entre les deux. D'accord ? C'est l'une des explications par rapport à la royauté, la Malchut. Au début du monde, le soleil et la lune étaient de la même grandeur. Donc c'est une image, je pourrais dire, que tous deux brillaient de la même lumière. Le Mashpia, les sentiments, comme la parole et l'action, avaient la même intensité. Et la femme, la Malchut, la lune, la Diadur, ce n'est pas possible. On soit deux rois avec la même couronne. C'est-à-dire que tous les deux on brille de la même intensité. On est deux Mashpia, il n'y a pas le Mekabel. Qu'est-ce que c'est ce monde-là ? Donc Dieu a dit, tu as raison, puisque c'est comme ça, tu veux être le Mekabel. Et elle est devenue le Mekabel. Donc la lune reçoit sa lumière du soleil. La lumière que nous voyons sur la lune, c'est la lumière du soleil. Dans la Géoula, va briller à nouveau la lumière de la lune, comme auparavant. Et c'est juste ça qu'on leur dit ici ? Est-ce qu'elle a été plus intelligente, je trouve ? Oui, elle a fait, mais sur les fesses. C'est elle-même qui a dit, d'accord, je prends sur moi d'être Mekabel pourquoi l'homme a besoin de la femme absolument ? Parce qu'elle prend sur elle d'être Mekabel afin que lui soit Mashpia. S'il n'y a pas de Mekabel, il n'y a pas de Mashpia. Donc ce besoin du Mekabel et du Mashpia, c'est un besoin né de l'identité individuelle. Mais si on a exactement la même identité, quel est le besoin ? Qu'est-ce qu'on va apporter l'un à l'autre ? Si l'homme était, le couple était fait de, dans l'idée de deux hommes, de deux femmes, c'est contre ce système-là, totalement. Puisqu'alors, ce sont deux entités qui sont identiques. Au départ, l'homme n'a pas d'entité, il était Zahra et les Kébas, ça veut dire qu'ils avaient la même intensité ? Voilà, ils avaient la même intensité, c'est-à-dire la même nature de Mashpia. C'est quoi Mashpia ? Mashpia, c'est celui qui influence sa vitalité à l'autre. Ah ! Dieu a fait que l'homme, donc dès ce moment-là, s'est établi, l'homme a une nature où il influence son âme, il la projette autant. Et la femme, elle, elle est capable de la préserver et de recevoir, et de garder ce qu'elle reçoit. Donc c'est deux natures totalement inverses qui construisent un univers. De plus en plus, ce que l'on voit, c'est que la femme influence l'homme également. D'accord ? Mais cette influence, elle n'empêche pas le fait que lui soit le Mashpia de base. C'est-à-dire, comme on dit, le maître et l'élève, dans la même idée du maître ou de l'élève. Il est écrit, « J'ai étudié de mes maîtres, de mes chavototes, mais de mes élèves plus que de tous les autres. » C'est-à-dire qu'un élève qui a des questions profondes va élever le maître dans des niveaux qu'il ne pouvait pas atteindre de par lui-même. Qu'il a plus étudié d'un élève comme ça, élevé, que même de son compagnon d'études. Mais la femme, quand elle est étudiée, elle a atteint les deux arabes qui voient quelle influence elle a vu, elle est pareille ? Elle était dans un niveau de Keter également. Tous deux étaient dans un niveau de Keter. Si l'on ramène les choses au sentiment, à la parole et à l'action, pourquoi il y a une parole et une action ? Pour exprimer les sentiments finalement. Aujourd'hui, dans le monde de la psychologie, on le comprend bien. Quelqu'un va chez un psychologue et par la parole, il exprime tous les tourments de son âme et ce qu'il vint, ce qu'il va pas. Et il découvre au fur et à mesure de sa parole les méandres de sa psychologie. D'accord ? Donc on voit que par la parole, donc la macro, il accède au sentiment. D'accord ? Mais auparavant, l'action était une réalité de par elle-même. Une réalité ? Une réalité de par elle-même. C'est-à-dire que l'action n'avait pas besoin d'exprimer quelque chose. elle était pour elle-même. Donc je ne pouvais faire que des bonnes choses dans cet état d'esprit-là ou que des choses qui étaient profondes et investies. Finalement, on découvre que c'est pas comme ça dans la réalité. Et pourquoi Adam, il ne voulait pas rester dans la réalité ? C'est un autre courant, d'ailleurs. Non, ça veut dire dans le lien, là, ce que vous parlez, c'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que la femme, elle soit ma chouïa ? Au contraire. Et il n'y avait pas de notion... Il pouvait faire, qu'il pouvait visionner, il pouvait communiquer. Alors on voit que c'était de toute façon la volonté de Dieu. C'est quoi ? C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que, puisque ça s'est passé comme ça entre Zérenpin et Ramakroth, au départ, il n'était pas à l'image de Zérenpin et de Ramakroth, il était à une image plus élevée, celle de Hariranpin, où il y a le côté droit, le côté gauche, le droit masculin, le gauche féminin. Il était de cette manière-là. C'est plus grand que Zérenpin ? Oui, bien sûr. C'est l'inconscient, déjà. C'est la volonté. La volonté est beaucoup plus grande. Quand vous dites ça, ça s'appelle comment ? Comment ça s'appelle ? Hariranpin. Zérenpin, ça veut dire la petite figure. La petite figure, ce sont les sentiments. La longue figure, c'est la volonté. La volonté et le plaisir sont des sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. C'est quoi ? C'est Hatshmuk ? Non, on parle de Keter. Ah, dans Keter. Il y a les sentiments au-dessous de l'intellect, c'est ce que l'on connaît. Dans les mondes divins, c'est l'expression du Partso de Zérenpin. Et les sentiments au-dessus de l'intellect, c'est la volonté et le plaisir. C'est la volonté que vous aurez le plaisir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments dans Hariranpé ? Oui, mais ce sont des sentiments supérieurs qui ont enfanté l'intellect, finalement. Qui ont ? Enfanter l'intellect. C'est pour ça que l'intellect est capable d'enfanter des sentiments. Parce que lui-même a été enfanté par des sentiments. Mais ce ne sont pas des sentiments que nous connaissons dans notre cœur. Ce sont des sentiments inconscients si on parle de notre psychologie. Si on parle de l'intellect, on ne peut pas les gérer. On ne peut pas les gérer. C'est pour ça que quand on voit la psychologie humaine, on les a en nous, c'est sans doute. Bien sûr que oui. On a une volonté en nous qui est déconnectée de notre intellect et de nos sentiments. On a un plaisir et entre les deux, un pont qui est un désir véhiculé par le date, la connexion qui... Le date, c'est une figure qui connecte toute la structure. Ah, le date, il arrive à connecter. Le date, il connecte tout. Mais il connecte à quoi ? Il connecte le plaisir avec la volonté, la volonté avec l'intellect, l'intellect avec les sentiments, et c'est tout. Sans date, il n'y a rien du tout. Les sages disent date, canita, ma chasata. Si tu as acheté le date, tu manques de rien. Date, chasata, ma chasata. Tu as étudié et tu n'as pas de date, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien fait. Et je peux arriver à contrôler ces sentiments qui sont inconscients. Si vous y arrivez parfaitement, vous êtes un tzadik. Tzadikad. C'est pour ça qu'on a dit auparavant que tant qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de tzadik, on vit dans une vie où on est entraîné par la passion de l'âme animale. D'accord ? C'est-à-dire que mon date est impuissant à élever mon être par la spiritualité. D'accord ? C'est-à-dire que l'inconscient irrigue ma personnalité que tout va dans le côté de la matérialité. C'est-à-dire que la spiritualité, elle n'a pas assez d'empris sur moi. La spiritualité. Il y a la spiritualité d'un côté, il y a ma vie matérielle de l'autre. Quand j'ai fermé le livre, le cours est fini, je redeviens monsieur tout le monde. Vous comprenez l'idée ? Auparavant, c'était, voilà, telle personne, c'est un mekouba, c'est un khasid, c'est un sage, il ferme le livre, c'est monsieur tout le monde. Vous comprenez ? C'est ça le drame de notre existence. Pourquoi ? Parce que Dieu se cache. Et que là, on ouvre un livre, on ouvre une fenêtre qui nous permet de communiquer avec Dieu. Mais pourquoi quand à ce moment-là, quand vous ouvrez le livre et que vous arrivez à communiquer avec Dieu, et que vous avez cette conscience qui est très forte, pourquoi après, quand vous fermez le livre, puisqu'à partir du moment où vous avez découvert cette conscience, elle est arrivée dans votre esprit, parce que la vie reprend le dessus. Oui, mais ça veut dire quand même qu'il doit rester quelque chose. Ah oui, il reste une trace. Plus la trace est grande, qu'est-ce qui fait qu'il reste une trace ? Tout dépend de la passion que j'ai investie dans l'étude. Vous voyez ? Et normalement, la tuila qui est enrichie et qui est vivifiée par l'étude va nous permettre de transformer finalement cette vitalité en niveau de notre âme elle-même. Ça doit devenir notre âme elle-même et notre âme va s'élever de niveau en niveau. Donc la trace est essentielle. Le Vénoni lui-même, c'est seulement la trace finalement de sa prière où Dieu a enlevé son Yitzhara à ce moment-là, où le Yitzhara dort. Il a une trace de ce moment de fusion avec Dieu qui lui permet de tenir toute la journée. c'est-à-dire que quand le Yitzhara vient l'entraîner, vient, on n'utilise pas la Torah, on va faire pas quoi, vient, on va manger, vient, on va jouer des plaisirs du monde, il ne se laisse pas entraîner jamais parce que la trace du plaisir divin lui est tellement grande qu'elle lui permet de tenir le coup. Voilà, donc ça veut dire qu'il reste quelque chose, c'est pas... Il reste, mais qu'est-ce que c'est cet homme-là qui ne jouit ni d'un monde ni de l'autre, vous voyez ? Il ne jouit ni des mondes spirituels comme les tzadikis ni du monde matériel comme nous. Vous voyez ? Donc alors il est vraiment entre les deux. Donc c'est une vie de kaffia constamment, une vie où il se prive de tout. Il se prive du monde naturel pour être proche de Dieu simplement au moment de la tzfila et des fois quelquefois, uniquement au moment du créateur. Mais il voit dans le monde matériel, il ne voit pas la présence de Dieu. On peut voir la présence de Dieu dans le monde. Parce que lui, il ne parle pas de fait de voir comme les femmes disent les femmes parlent du fait de voir le chéméloquim « Ah, je gare la pratique, il m'a dit ça, j'étais ça, je cherchais ça, il y a telle personne qui avait... » D'accord ? Vous avez raison, c'est formidable. Mais on ne parle pas de ça. On parle d'un véritable dévoilement divin qui va vitaliser la personne. Vous voyez, je ne sais pas, quelqu'un est parti au cinéma, il y a un grand écran, il y a la musique qui est très très forte. Ce n'est pas comme s'il passe dans la rue derrière une vitre d'un magasin et il avait eu une image. Ce n'est pas pareil, vous comprenez ? Donc quand on est là, vous êtes pris par le... Vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, il y a encore plus, il y a le cinéma en trois dimensions. Donc il y a un niveau où forcément on ne peut pas comparer après. Vous voyez ? Quand il y aura la Géoula, certains disent « Mais oui, je suis déjà en Géoula. » Bravo, tu es en Géoula, mais c'est la galoute quand même. C'est l'exil quand même. La Géoula, c'est que le voile qui nous empêche de voir Dieu dans la réalité, il est déchiré. On voit Dieu au quotidien et mon âme va fusionner avec Dieu, il va se projeter dans Dieu. On va pouvoir aller partout où Dieu... Oui, vous pouvez croire avec quelqu'un. Écoutez bien, partout où Dieu projette sa conscience, dans tous ces endroits-là, on va arriver nous aussi. Vous comprenez ça ce que ça veut dire ? Comme Dieu est infini, on sera infini. On n'aura pas de limite. Pendant la Géoula, vous dire. Pendant la Géoula, donc ça c'est la véritable Géoula. Non, d'accord, mais seulement même maintenant quand vous parlez de la jeterra pratique aussi, c'est une élévation parce qu'en fait... Oui, c'est vrai, mais c'est une élévation. Nos yeux, ils voient les choses d'une autre façon que n'importe qui. Vous avez raison. On voit la présence de Dieu dans chaque chose. Mais c'est formidable. Donc on est lié, on sent cette lumière divin sans arrêt. On voit la main de Dieu dans chaque chose. Oui, mais vous ne voyez pas la lumière divin. Vous voyez que la main de Dieu guide vos pas. Oui, mais le fait de voir ça, ça nous permet de m'élever et d'arriver à un niveau. D'accord. Mais ce niveau, il est insignifiant par rapport au dévoilement de Dieu lui-même. Là, vous êtes assis, assise, sur une chaise, d'accord, dans une pièce, mais en réalité, vous êtes au-dedans de Dieu et votre être même est l'expression de Dieu. Est-ce que vous le ressentez totalement ? Vous voyez ? Vous pouvez y arriver par une réflexion à comprendre, etc. Mais en réalité, vous ne le ressentez pas de manière divide, naturelle. Ça, c'est l'exil. Ça, c'est le Tsimsu. Là, c'est qu'il n'y aura plus ce barrage-là. Le Rambam avait dit que c'est une mizba de connaître Dieu. C'est ce que l'on fait, c'est pour ça. Pourquoi c'est une mizba de connaître Dieu ? Parce qu'il n'est pas connu de manière naturelle. Alors, à partir du moment où on arrive à connaître par notre intellect et aussi peut-être par nos autres, alors on peut arriver aussi à rentrer un peu dans cette divinité. Bien sûr qu'on ne peut pas arriver à la divinité comme c'était la gloire à Zaken ou le Rabbi, bien sûr. Non, mais vous n'avez pas compris ce que l'on veut quand on veut la doula, c'est justement y arriver. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas ? On doit y arriver. Non, parce que bon, vous avez raison, parce qu'on est pris entre le monde matériel et le... C'est ça, parce que surtout quand on est une femme au retour dans la vie de tous les jours et les occupations matérielles, c'est-à-dire que la femme c'est la hacia. Donc c'est sûr, mais d'un autre côté, je crois que justement même dans cette hacia, elle est le koanagadol qu'elle est l'habitude dans sa hacia. Elle est tout dans la... Non, mais vous avez raison, la finalité à Icaro Amas et l'essentiel, c'est de faire la volonté des êtres. Je pense que la femme elle ressent beaucoup plus à cette divinité. Alors moi, comme je suis un homme, je parle pour les hommes. Alors venez, on continue un peu. Alors on a dit les Shem Shamaim Zah et Malchud Mashpiyam et Kabel D'accord ? Et ensuite, on arrive au sujet où il va exprimer... Donc vous allez voir exactement. Donc on a vu il y a lait khalqot de manière à ce qu'il y ait une fusion. Donc il faut deux sefirot séparés. Donc il faut qu'il y ait un homme et une femme, il faut qu'il y ait des sentiments, la parole et l'action pour que les deux fusionnent. Qu'est-ce que fait la parole et l'action ? Elle dévoile les sentiments. Pourquoi je parle ? Pour exprimer mes sentiments. D'accord ? Même quand je dévoile l'intellect, je le fais par les biais des sentiments. Quand je chante, j'exprime mes sentiments également. Quand on entend une belle voix, la voix est directement liée aux sentiments. Elle touche mes sentiments parce qu'elle est porteuse de sentiments. Vous voyez ? Donc en fait, la khal, le dibo, tout ça, c'est une expression des sentiments. Donc on a dit une séparation où la finalité c'est la fusion. D'accord ? Mais il y a une seconde séparation. La hithralcôte, elle est la raison de la séparation. de... C'est-à-dire le fait d'être différent, individu, donc individuel, le fait d'être un autre que l'autre fait que finalement je vais me séparer de l'autre. Je vais me séparer de l'autre ? Voilà. Dans l'écho, je découvre que cette personne est trop différente de moi, ce n'est pas ce que j'avais pensé, donc je vais me séparer. Vous voyez ? Donc il est évident que la différence entraîne vers la séparation dans cet état d'esprit. Alors qu'auparavant on avait dit la personne est différente, c'est pour ça que je m'unifie avec elle. Parce que si elle était comme moi, je n'aurais pas besoin d'être marié avec elle. Et ça c'est aussi bien dans l'amitié, l'amitié ça se répercute sur tout le peuple juif évidemment. Donc j'aime l'autre juif, pas parce qu'il est comme moi, alors ça c'est un amour naturel. Tous ceux qui sont comme moi, je les aime. Tous ceux qui sont comme moi, qu'ils aillent chercher d'autres personnes. Ça c'est naturel. Alors de quoi on parle quand on dit comme toi, alors ils ne sont pas comme toi a priori. Justement, comme toi dans ton âme, dans l'âme, lui aussi l'a dit la force de l'âme, l'a une âme divine, une âme animée, l'a l'échaïm, 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 tu dois l'aimer également malgré qu'il y ait totalement l'inverse de ta personnalité. Et pour ça il faut atteindre les mokhines de gadwot, avoir une largeur d'esprit de plus en plus. Et cette largeur d'esprit est entretenue par une étude qui vise également la compréhension par la largesse d'esprit. Mais les rébelles me diront que si on ne la possède pas, au départ c'est très dur de l'obtenir également. Comment on étudie ça ? Ça veut dire que si on a un petit esprit, on n'a pas à étudier de grandes choses, on reste un petit esprit. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est avec ce cadeau ? On est avec ce cadeau, un non-juif peut l'avoir et un juif ne peut ne pas l'avoir par exemple. Ah c'est un cadeau de Dieu ? C'est un cadeau de Dieu avec lequel on vient au monde. Des gens sont petits esprits alors qu'ils étudient la Torah du matin au soir, d'autres étudient pas une bouteille de Torah et ils ont la largesse d'esprit. C'est-à-dire, ils sont capables d'aimer un autre qui est totalement différent. Il n'est pas du tout religieux et même malgré que je suis barbe, chapeau et lunettes. Etc. C'est ça la largesse d'esprit ? En fait, c'est dans le milieu d'intimique où il n'y a pas trop de largesse d'esprit. On accepte difficilement le... Mais quand même, quand même en réalité de plus en plus le monde doit aller vers cette... Qu'est-ce qui entraîne le monde vers tout ça ? C'est aussi le fait de conjuguer les contraires. En Israël, on arrive de plus en plus. On voit que le monde fermé de la Torah s'est ouvert au chayalim, au monde de l'armée, etc. Parce que les moments de pression de l'extérieur, etc. ont fait que cette ouverture s'est provoquée. Mais il y a eu une ouverture intérieure qui s'est faite par le biais de la chassidoute. La chassidoute a toujours entraîné le monde vers ça. Malheureusement, dans le monde des chassidou yod, ils sont très fermés, ils ont très peur du monde, eux aussi, vous voyez. Donc, en finalité, il y a deux chassidou yod qui restent toujours avec une largeur d'esprit, c'est Breslev et Khabar. Les autres sont très fermés sur eux-mêmes, malheureusement. Avec des petites ouvertures, etc. de plus en plus. Parce que cette vitalité qui venait du Baal Shemtor, elle ne peut pas s'éteindre. Elle est la base même de la chassidoute. C'est grâce au rabi, c'est au rabi, c'est au rabi ? Au rabi et tous les tzadikim qui ont ouvré dans ce sens-là. Voilà, exactement. De manière générale, évidemment, grâce au Nasiador, également tous les tzadikim qui ont été dans ce sens-là. Que ce soit Baba Sadeh, que ce soit les grands tzadikim de la génération qui ont ouvré pour ce travail-là. C'est vrai, parce que même à Soukot, on fait les Arba Ataminides. Oui, c'est sûr aussi. On représente toutes les... Voilà, exactement. On prend des éléments différents, disparates et on les réunit. C'est tout le sujet des Mamarums de Soukot. C'est l'union qui fait de la différence. On n'aurait pu prendre que des étrogimes. Voilà, c'est ça. Quatre étrogimes, je faisais mon truc. Oui, mais vous avez dit aussi qu'il y a trop de différences, il faut séparer. Alors, parce que, oui, on a dit ici, maintenant, la différence qui est une cause de séparation. On va voir dans quel cas, vous allez voir. Donc, j'ai donné l'exemple que Dieu préserve. Si on n'arrive plus à établir de connexion avec cette différence, alors, on se sépare. Il y a des états de séparation qui sont osmanites également, qui peuvent être utiles. C'est-à-dire, on a vu Esav et Yaakov, à un moment, ils ont dû se séparer. Malgré qu'ils étaient des frères jumeaux. Qui dit frères jumeaux dit même éducation, même vie, même chambre, même... Vous voyez ? On ne peut pas enlever qu'ils ont vécu ensemble. s'ils étaient des frères jumeaux, ils se ressemblaient même physiquement. Vous voyez ? Même, on dit que quand Esav est venu empêcher de... Il n'a pas voulu que Yaakov soit enterré dans la merpella. Il a dit, c'est ma place à moi, pas celle de Yaakov. Les enfants ont quand même été troublés par la ressemblance avec leur père. Vous voyez ? Un des bidrages rapporte ça quand même. Il était Esav, roquin, plus homme, plus costaud, plus ce que vous voulez, plus sauvage, etc. Mais il n'empêche qu'il ressemblait drôlement à son frère. Et ça, on ne pouvait pas l'enlever. Donc cette ressemblance vient d'une proximité. Cette proximité était que Esav pouvait être lui aussi un homme de bien et de Torah et de... de Chah, en fait. Il fallait qu'il sépare sa tête de son goût. Voilà. Il pouvait être le Mashiach, même, il est dit. mais il n'a pas fait de Chouva. C'était un Mashiach du genre de Bal Chouva. Il devait atteindre un niveau de Mashiach comme Bal Chouva. Il avait une âme du monde du Thou. Le monde du Thou, c'est de ça dont on parle ici. Vous allez voir. Voilà. Les Sphirots du Thou. Alors, regardez, quand Dieu a enlevé les lumières qui étaient préservées, c'était les Dix Sphirots qui étaient, on va dire, enfouies dans la lumière devant le Tsim Tzu, donc elles étaient unifiées. Tout ça, ce sont nos âmes, nos âmes à nous, les âmes qui nous ont fait. Elles étaient dans un état de lumière, enfouies dans un état précédent la création. Dieu a eu la volonté d'entraîner les membres vers la création. Donc notre monde est aussi une finalité de la construction des mondes spirituels. d'accord ? Une finalité de la construction des mondes spirituels. Donc les Sphirots sont sortis, enfin nous on donne cette image-là, mais c'est un passage d'une dimension et d'une autre dimension. D'accord ? Donc on ira d'après les enseignements du Harizal qui est codifié pour qu'on comprenne. Donc les Sphirots sont sortis de l'état précédent sans rentrer dans le monde du Tsimtzum, dans Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon ? C'est la volonté générale de toute la création. Cette expression on ne la voit pas dans la Kabbalah, c'est la Khasidou qui nous donne l'expression. C'est la volonté générale de toute la création. Donc il porte en lui toute la création qui est le fruit de sa volonté en même temps qu'il est lui attaché à l'état précédent. Donc il est le pont qui permet de relier deux mondes. D'accord ? Qui est le pont ? Adam Kadmon. Adam Kadmon même si en hébreu on traduit l'homme intérieur ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon ni l'homme je ne sais pas quoi ni un d'Artal. C'est un niveau spirituel, divin qui est la volonté avant la création effective. Et en fait on est dans Adam Kadmon. Tous les mondes spirituels sont dans Adam Kadmon y compris le monde matériel. D'accord ? Et lui il est à l'image du juif qui s'est élevé dans la volonté de Dieu. Il est à l'image du juif qui s'est élevé dans la volonté de Dieu. Puisqu'il est la volonté il est à l'image du juif. Le yéhoudi chez Allah mais Masha dans l'esprit de Dieu dans l'esprit de Dieu. Voilà dans la pensée de Dieu. Et lui donc il porte tout au-dedans de lui. D'accord ? Donc quels sont les mondes qui ont été générés par Adam Kadmon au-dedans de lui par cette volonté il y a le monde de Hakudim. D'où là ? Hakudim. Le monde de Hakudim ça veut dire le monde de Hakudim c'est tout est lié attaché. On va appeler Akedat Yitzhak ça ne veut pas dire la Shrita de Yitzhak l'égorgement de Yitzhak. Et là la ligation en fait liée il est attaché à son fils. Donc quand on voit la trace Voilà exactement donc qu'il est égorgé ou non c'est une question dans les Midrashim etc. son fils qu'il ait fait la Shrita ou non mais ce qu'on est sûr c'est qu'il a lié son fils c'est même très important puisque c'est la base même du travail que l'on lit les dphilis la main droite Avraham va mettre les dphilis sur la main gauche yitzhak c'est le monde d'Adam Akedmon alors dans Adam Akedmon il y a un monde qui s'appelle Olam Akudim le monde de Akudim où les sfirot sont toutes attachées les unes avec les autres ce sont des sfirot au niveau de Keter tout est encore dans Keter c'est à dire pour nous c'est un inconscient extrêmement lointain dans la Géblah on va l'atteindre également la Géblah va nous donner de nous élever dans l'inconscient de plus en plus l'inconscient c'est la Géblah qui nous qui nous pend au nez pour parler de manière un peu d'accord ce monde de Akudim il n'occasionne pas une sfirah parce que toutes les sfirot malgré qu'elles sont exprimées elles sont encore attachées les unes avec les autres on ne voit pas tout ce monde spirituel non mais tout est dans le monde spirituel on ne parle que dans le monde spirituel non ce livre ne parle que dans le monde spirituel les exemples sont notre monde matériel ou notre âme mais on n'est pas dans le monde matériel vous avez compris ? on ne parle que dans les mondes spirituels d'accord dans ce monde de Akudim il n'y a pas de shkira ensuite il y a un autre monde qui s'appelle le monde de Nekudim Nekudim l'étymologie ça veut dire Nekudot Nekudot en hébreu ça veut dire des points des points pour qu'il y ait un point il faut qu'autour du point il y ait du vide il y ait du vide autour du point sinon le point n'apparaît pas donc en fait c'est l'expression des sfirot séparés les sfirot sont encore keter ou en traduction ils sont volonté et plaisir et le lien entre les deux c'est le désir évidemment mais volonté et le plaisir donc voilà on est dans un monde où les sfirot ne sont que volonté et plaisir la volonté tellement puissante que les réceptacles d'expression de cette volonté vont éclater on le connait ce sujet là dans notre monde quelqu'un qui a trop de désir il se rend malade jusqu'à un tel degré on dit si quelqu'un va sentir une odeur et qu'il ne peut pas s'empêcher de désirer la chose ça peut le rendre vraiment malade et les sages parlent d'un sujet où un homme aurait un tel désir d'une femme qu'il s'est rendu tellement malade on se demande est-ce qu'il est permis de lui permettre d'obtenir cette femme ou non parce qu'il est il est malade alors on dit non on ne peut pas on ne peut pas mais au niveau santé normalement c'est ce qu'il faudrait faire pour le guérir on ne peut pas tant pis il va mourir mais David Amélière il a bien utilisé un stratagère non alors c'est une autre chose parce que c'était très complexe pour David Amélière on en a parlé plusieurs fois mais David Amélière lui-même c'était sa femme c'était sa femme depuis la nuit des temps c'était son son zivogrammiti et il n'était avec Horry que parce qu'il avait promis à Horry de lui donner une femme pour prendre l'épée de Goliath et Horry était le second je ne sais plus c'est ce qu'on appelle le Horry je ne sais pas c'est comme un écuyer avec un chevalier un écuyer un truc comme ça voilà il y avait donc Goliath était le géant et il y avait un serviteur avec lui son écuyer ou je ne sais pas comment on dit et il était tout le temps avec lui et quand David a assommé Goliath il n'avait pas encore tué il a assommé avec la pierre ensuite il a voulu prendre l'épée pour lui couper la tête et l'épée il fallait l'épée de Goliath pour tuer un géant il fallait l'épée de géant et Horry était là et David il y avait une espèce de il y avait une espèce de code pour ouvrir je ne sais pas comment c'était exactement mais le Médraje la porte comme ça et il ne pouvait pas enlever ouvrir ce qui liait l'épée à Goliath donc il a demandé évidemment à l'épée dis-moi comment on enlève cette épée il lui a dit mais pourquoi je ferais ça alors il a dit qu'est-ce que tu veux il a dit il a dit donne-moi laisse-moi me convertir au judaïsme il a dit d'accord permets-moi donc aide-moi il a dit d'accord il a dit donne-moi une femme juive également et David qui était pressé par la chose il a dit d'accord il a donné sa femme alors voilà et il y a une batte-colle qui est sortie elle dit ah tu donnes comme ça les femmes juives facilement et bien tu vas donner ta propre femme et c'est comme ça que sa femme David depuis la nuit des temps Batsheva elle s'est mariée avec lui mais le Rabbi l'écrit clairement dans la Rechimote ils n'ont jamais consommé le mariage le Rabbi là-bas enquête Batsheva elle avait 7 ans c'est pour ça son nom Batsheva vous voyez qui veut dire une fille de 7 ans donc et Aurine avait des problèmes physiques il ne pouvait pas consommer le mariage en fait le mariage était nul dès le moment et la grande discussion dans la Rechimote c'est est-ce que c'était un vrai mariage ou non est-ce que si quelqu'un se marie avec une fille qui est trop petite elle est enfant il vit avec elle en attendant qu'elle devienne femme est-ce que ce mariage est appelé comme consommé bien qu'ils n'ont pas eu d'union encore ils ne donneront d'une union que quand elle sera assez grande pour ça donc c'est toute la discussion qui se porte sur ça et ça c'est la première chose donc le mariage n'était pas vraiment effectif et deuxième chose Ouri avait manqué de Kavod à David à un certain moment il est venu devant David et puis il a objecté le roi d'Israël en disant mon maître il a cité son maître un autre maître que le roi les mêmes devant le roi il a objecté le roi et d'après la base même de la royauté il était et dans le Zohar il a exprimé que la faute de David ce n'est pas de l'avoir envoyé ensuite qu'est-ce qu'a fait David il a envoyé à la guerre en première ligne pour qu'il se fasse tuer et le Zohar dit que Dieu a dit à David ta faute n'a pas été de faire ça c'est de ne pas l'avoir tué tout de suite et pourquoi David ne l'a pas tué tout de suite parce qu'il s'est dit si je le tue tout de suite ils vont penser que je l'ai tué pour lui prendre sa femme or tout le monde pense qu'il a tué pour prendre sa femme donc il s'est fait tandis que s'il l'avait tué tout de suite il aurait dit moi je l'ai tué parce qu'il était il m'a manqué de respect et le roi il ne peut pas passer son honneur comme ça facilement donc en fait son vrai problème c'était ça de retarder à cause d'une pensée alors que David était lié à la réalisation sans avoir trop de pensées qui venaient l'empêcher pourquoi il n'a pas pris Batsheva tout de suite pourquoi il n'a pas pris David Batsheva tout de suite puisqu'elle n'était pas réservée parce qu'elle devait passer d'abord c'est aussi l'un des secrets des couples quelquefois une femme doit passer par quelqu'un d'autre une femme des fois dans les écrits du Harizade dans le Shara Gipo Livre une femme doit se marier avec quelqu'un pour accéder au niveau de son véritable mari par exemple ou le contraire que son mari accède à son véritable niveau avec elle voilà on a dit on va juste essayer de trouver un point pour terminer peut-être pourquoi les Shara de Tahu elles ont une Yitra Kou qui va entraîner donc une Shira une destruction qui est la base même de tous les mondes spirituels qui vont aboutir à ce monde matériel jusqu'à la matière de notre monde qui vient du monde de Tahu c'est parce que elles étaient des Shara telles qu'elles étaient dans la source telles qu'elles étaient dans la source elles se sont dévoilées avec toute la puissance d'expression de la source mais elles étaient séparées les unes des autres comme elles avaient la même puissance d'expression et qu'elles étaient séparées ça entraînait une destruction c'est-à-dire qu'il y avait la notion de Chacune disait c'est moi qui gouverne tu n'as pas besoin de me dire ce que je dois penser ce que je dois faire je ne veux rien recevoir de toi je ne te demande rien dans cet état de fait elles se sont détruites les unes et les autres mais à la source elles sont séparées aussi mais dans quel monde ça c'est le monde de Tahu le monde de Tahu Moshé Rabbeinu vient du monde de Tahu Shaul Améler vient du monde de Tahu donc on n'est pas arrivé encore à la situation et Moshé Rabbeinu aussi et Moshé Rabbeinu aussi oui et Pharaon non c'est un autre niveau il est du niveau plus élevé voilà Mshé Nibshahouk et Moshé elles se sont continuées telles qu'elles sont dans la source Béchorcha les prénades ribouillent or avec une lumière infinie en réalité Vénim Shehul yor le prénade Métiouddava elles sont devenues ce qui s'appelle Métiouddava vous comprenez ce que ça veut dire ? une entité une entité une entité personnelle comment elles sont devenues comment on dit en hébreu ? Métiouddava Métiouddava c'est que elles sont devenues moi je suis moi moi je pense que j'estime que je crois que ça c'est les surores de Tahu qui sont en nous ce sont les sentiments naturels qui sont comme ça tant qu'on n'atteint pas un niveau de soumission à un intellect supérieur ou à un être supérieur vous voyez tout ce que rejette la psychologie le maître la religion le surmoi si vous voulez dans le terme de confluence de Fru donc en fait tout ça justement c'est ce qui nous permet de ne pas être une sphira de Tahu une sphira de Tahu c'est quand nos sentiments ne peuvent pas finalement accepter l'autorité de l'autre ou la vie de l'autre vous voyez on dit que on dit que qui est le sage celui qui apprend de tout dans le monde dans le monde de tout c'est le contraire je veux apprendre de personne je ne demanderai à personne comment on laisse tranquille c'est moi qui décide c'est moi c'est moi le maître oui donc dans cet état d'esprit forcément le monde n'avait pas été créé pour ça donc le monde ce monde là n'a pas pu tenir mais n'oubliez pas c'est de l'élocote je donne des exemples un peu grossiers la Kabbalah donne des exemples un peu grossiers mais c'est du divin c'est du divin pur c'est l'expression de la volonté de créer le monde mais donc chaque mesure de volonté de créer le monde était contraire à l'autre mesure de créer le monde c'est à dire que dans le monde il y a le ciel bleu et puis il y a la terre sèche qui est plutôt qui tire vers le marron je donne juste un exemple dans les couleurs etc. il y a des oiseaux il y a des insectes il y a des hommes vous voyez imaginez que chaque point de vitalité d'expression soit séparé de l'autre on dit alors non il y a des oiseaux ah non il n'y a pas des oiseaux il y a des mammifères non il n'y a pas des mammifères il y a des poissons vous voyez ça c'est le monde de Tau en fait non il y a des mammifères des oiseaux des poissons vous voyez tout d'accord donc il y a Chochman qui disait il n'y a pas Bina Bina disait non il n'y a pas Chochman en fait on dit que précisément cet exemple là il n'est pas juste parce que c'est dans les sentiments qu'il y a eu la brisure voilà les sentiments le chesé la générosité qui est la nature de donner affirmait que le monde était créé pour donner uniquement pour exprimer pour vivifier l'agvora affirmait que non le monde est fait pour recevoir pour garder pour la rigueur pour la rigueur dans quel monde c'est ça le monde de Tau dans le monde de Tau dans le monde de Tau oui le donc vous comprenez après Tiferet malgré quelle était l'harmonie il ne doit y avoir que l'harmonie pas un seul instant la chesé doit prendre le pas sur l'agvora etc oui donc on dit comment c'est possible ce monde là ce monde existe peut-être qu'il n'y avait pas Tiferet il y avait une autre notion c'est marrant je dirais un dessin animé que j'ai vu il n'y a pas longtemps avant depuis tu dirais un dessin animé où il y a on est dans la tête d'une petite fille où il y a la timidité et le machin voilà parce qu'en nous on est comme ça c'est à dire que s'il y a la tête d'une petite fille la timidité la timidité le courage le machin et ils discutent entre eux pour savoir voilà mais on est comme ça en réalité on est comme ça on est toutes ces affirmations là et on alterne constamment c'est ça notre âme ça c'est ce qui s'est passé dans le monde de Thao parce que ça a été la première fois entre guillemets si on donne une notion temporelle parce que c'est avant le temps on est passé par ce stade la première fois les suéreurs se sont détachées les unes des autres et à ce moment-là chacun a affirmé sa supériorité voilà son état d'expression qui était absolu je suis ça donc je suis blanc je ne suis pas noir est-ce qu'on peut dire que c'était un monde d'expérience on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait non parce que Dieu ne fait pas des expériences mais c'était un monde de transition voilà un monde de transition voilà Dieu a fait que la création passe par la destruction au Parlement et c'est pour ça pour reconstruire les fils de l'Evra exactement l'histoire de l'Evna qui est un interdit de Shabbat détruire pour reconstruire à sa place tous les mondes sont reconstruits dans le monde de Thao ensuite nous-mêmes on fonctionne comme ça si j'ai fait Tshuva je détruis ma vie précédente pour me reconstruire mais sans parler de la Tshuva je change de sentiment je change d'état d'expression d'une personne je détruis tout ce que j'avais assimilé contre haine et rancœur et etc sur cette personne par exemple tout à coup je la vois sous un angle différent je vois que finalement elle a du mérite à mes yeux alors tout ce que j'avais construit je le détruis tout ce que je l'efface ça ne peut pas s'ajouter voilà ça ne peut pas s'ajouter ça s'ajoute seulement quand j'atteins des Moukhin de Galout où tout ce que j'avais construit n'était pas une rancœur c'était juste une observation dans l'être intellectuel de nature intellectuelle profonde alors je peux voir que la personne effectivement a un mauvais comportement elle ne répondit pas bien ça n'empêche pas que je l'aime comment tu peux l'aimer avec tout ça ça n'empêche pas un père aime bien son fils même si son fils se comporte mal vous voyez avec les enfants on est toujours confronté à ça l'enfant merveilleux il fait des bêtises terribles il veut frapper ses parents un petit enfant il a ces gestes là qu'est-ce qui se passe comment ça marche en même temps vous voyez il travaille bien il est en même temps il a cette et l'adulte qui est normalement au-dessus de l'enfant donc doit comprendre qu'il ait toutes ces notions là parce qu'il est dans l'âge de Tho justement l'âge du désordre qui va précéder qui précède sa construction à venir bon on va terminer le cours juste je cherche un point les points sont rares il est dans trois lignes après le point il arrive dans trois lignes le point ah dans trois lignes d'accord quand les filles si vous montez en arrière c'est encore plus on va arriver à ça d'accord c'est comme des branches séparées d'un même arbre vous voyez pourtant ce sont les les branches ils sont attachés au même arbre il est impossible qu'elles s'unissent on n'a pas vu les branches d'un arbre qui s'unissent toutes les unes et les autres pour se donner la main elles sont chacune dans leur direction celle-là elle s'en va à la droite l'autre à gauche et en fait c'est comme ça donc les branches d'une même personnalité en moi imaginez assez souvent il y a une sorte de voilà ils trahentent dans un être qui est totalement écartelé entre plusieurs envies, désirs, choses je ne sais pas sentiments on est souvent comme ça en réalité là on reste au niveau des sentiments voilà là on ne parle que des sentiments dans l'intellect il n'y a pas eu le Shurata Kirim les Mekubalim parlent de ce sera possible dans les sentiments de l'intellect ce qu'on a dit des sentiments de l'intellect c'est ce qui s'appelle l'émerveillement intellectuel ça ça ressemble beaucoup au sentiment le sentiment d'intellect c'est le sentiment qu'on fabrique on crée non c'est avant ces sentiments-là dans l'intellect il y a aussi ce qui s'appelle les sentiments de l'intellect c'est de l'intellect en réalité mais c'est la force de s'émerveiller dans l'intellect de s'émerveiller vous voyez quelqu'un j'ai une chose c'est magnifique après ça va toucher mes sentiments mais c'est intellectuel au départ la femme est très attachée à ça ces sentiments ils sont inconscients ? puisque c'est la Bina non ils ne sont pas inconscients ces sentiments-là ils sont conscients c'est du plaisir en réalité c'est un plaisir intellectuel parce que c'est de l'intellect alors c'est la question est-ce qu'il y a suratakalim également dans ces sentiments-là ou non ? c'est un peu des avis différents sur ça chez les Mekubalim quoi qu'il en soit c'est sûr qu'il y a eu suratakalim dans les sentiments eux-mêmes il y a eu dans les sentiments eux-mêmes on a compris et c'est passionnant ce sujet-là en vérité de comprendre que dans les mondes divins c'est comme ça que l'on construit un homme l'homme que nous sommes il est l'aboutissement de toute cette construction spirituelle qui a précédé dans les mondes divins qui ne s'est jamais interrompue qui n'a jamais cessé en réalité on a l'impression dans cette explication d'Yarizal ici d'après le Rabbi Racham que c'était auparavant il y avait un monde qui s'est détruit et s'est reconstruit un autre monde à la place mais compte tenu que tout est éternel qu'on est au-delà du temps donc la destruction de Thoreau elle est toujours existante et nous on a aussi une transition de Thoreau voilà exactement et comme notre âme est irriguée par tous les niveaux elle est aussi irriguée par ce monde-là qui n'a pas disparu mais le monde va vers une maturité et cette maturité inclut de gérer la destruction donc les débris spirituels dans une réalité que l'on vit on a une mutation constante voilà on reviendra évidemment à ce sujet il demande d'être expliqué encore plus la destruction du monde du Thoreau les réceptacles n'ont pas tenu l'intensité de la lumière divine la volonté était trop puissante trop forte voilà que vite vite on ressort avec l'amitié de l'achréma à ce moment-là on atteindra véritablement la fusion entre tous les juifs et l'on concevra notre notre la confusion c'est le retour au point initial voilà exactement en ayant préservé l'individualité voilà exactement Dieu ne fait pas ne va pas effacer le monde pour recevoir à nouveau c'est pour ça que la gloire sera dans le monde matériel mais l'individualité va persister mais elle sera fusionnée en un temps c'est ça le miracle de la création finale c'est-à-dire l'aboutissement de la création c'est qu'on sera à la fois un individu et à la fois une unité collective un tout qui est fait de la présence de Dieu dans mon être je serai dans Dieu et mon être sera l'expression de Dieu et en même temps je serai moi et ça c'est magnifique c'est ce qu'il y a de plus beau de plus éveilleux c'est ce que l'on va vivre dans Dieu on peut rester soi en... en faisant partie d'un petit peu voilà que Dieu nous donne de la vie de la création c'est que l'un à l'intérieur c'est ça 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 c'est ça